bonsoir tout le monde donc nous sommes le dimanche 6 mai 2018 il est 22h30 et donc je fais une petite vidéo donc tour du potager donc dans la nuit voilà donc vous avez été donc j'ai proposé ce genre de vidéo là sur la dernière vidéo donc vous avez été nombreux à être donc d'accord voilà allez c'est parti donc là on se retrouve dans la serre voilà c'est calme c'est silence complet ça fait du bien voilà donc j'ai enlevé un peu de feuilles parce qu'il y avait un peu trop et j'ai replanté donc ça c'est des oignons qui ont germé dans le garage donc j'en ai replanté parce que tout s'est fait bouffer par les limaces j'ai mis des bouteilles et là ça repart j'ai mis des bouteilles pour les protéger des limaces parce que là en enlevant les feuilles il y en avait plein je vous cache pas que il y avait même une grosse limace noire et bah je l'ai laissé parce que je crois que celle ci ça bouffe les petites limaces elle était vert ici vous voyez ça c'est un temps de pomme de terre qui pousse donc je le laisse elle était ici mais après bon elle a dû bouger vous cache pas aussi que en plantant parce que j'ai planté cette variété de tomates qu'en plantant des les tomates je me suis retrouvé que des galeries il ya plein c'est bourré de galeries en dessous donc la terre était vachement meuble donc ça j'ai trouvé ça cool mais sinon bah les galeries c'est les campagnols ou les mulots voilà donc sinon j'ai passé un petit coup de grudinette histoire de les déranger sinon les galeries vous grattez un petit peu dans les feuilles comme ça et on voyait la tranchée c'était en surface ici c'est un petit rond rouge vis rouge bif d'estampe d'étampe parce que je me suis fait avoir plusieurs fois avec ça je disais estampe mais en fait c'est étampe ici j'ai semé des fleurs donc pour les papillons c'est marqué sur le le sachet on va bien voir donc ici j'ai fait la même chose j'ai replanté donc des échalotes donc ça par contre c'est un oignon et ça c'est des échalotes de l'année dernière vous voyez il y en a qui ont germé ça c'est des échalotes de la récolte l'année dernière et ça c'est un oignon qui s'est fait bouffer par les limaces vous voyez vous voyez les limaces hop moi je les prends et je les balance donc il s'est fait bouffer mais là il a l'air de repartir celui-ci n'a pas de bouteille donc voilà donc ça c'est les salades donc là j'ai bien arrosé parce que là c'est il faisait 33 en plein soleil donc on frôlait les 40 degrés dans la serre enfin moi l'après midi j'étais pas là vous voyez là il fait fait 14 13 14 il fait bon dans la serre donc voilà alors ici vous voyez la petite bête moi c'est fou tout de la la biodiversité qu'on voit dans la nuit ou le soir là c'est le soir on voit la nuit et pas le jour marrant donc ça c'est la salade joker ici c'est les tournesols titans donc 4 mètres de haut donc ils peuvent atteindre 4 mètres de haut donc on va bien voir ici c'est les concombres long de chine donc j'en ai trois j'en ressemer de toute façon derrière c'est les cornichons ici c'est les potirons donc voilà les potirons test donc ça c'est ceux qui ont germé dans le potiron voilà ça se développe bien alors là c'est de la courgette ça c'est de la courgette de l'année précédente ici c'est de la butternet voilà la courge moshata pleine de naples voilà j'en ai deux mais je vais harsemé parce que j'en ai pas assez là c'est derrière c'est de la c'est des melons des melons de montréal putain c'est mon chien il m'a fait peur c'est con Mickey ah Mickey bah oui le loup il m'a fait peur voilà non parce qu'il y a des souris qui se promènent donc je croyais que c'était ça donc voilà alors ici ça c'est euh j'ai vu ça sur la vidéo donc de de du potager du bienheureux donc apparemment c'est une astuce de jardin d'Alequil donc voilà donc c'est une mini lasagne dans une caisse polystyrène qui fait euh 40 de large par euh 20 à 40 60 donc voilà donc j'ai mis des feuilles ensuite de la tonte des feuilles de la tonte et du compost j'ai bien tassé et j'ai planté une petite tomate donc voilà je vais y semer hein demain des choses là dedans ici ça c'est de la l'eau de la dark queen voilà la dark queen de la mana orange voilà là on a de la codelas ça c'est de la mélange petits fruits voilà ça c'est du persil la butternut de la salade joker donc ça a du mal à pousser tout ça là c'est de la marmonde je trouve que là ça végète un peu je suis un peu déçu là cette année les semis cette année les semis c'est pas terrible c'est le silence ça fait du bien euh le prunier donc euh la maladie ça me saoule à chaque fois il a la maladie voilà on a du couper les branches parce que elles étaient mortes tu vois tout ça ça c'est mort cette partie là est vivante cette partie là à droite est morte on comprend pas alors on peut être que c'est un feu bactérien ou un non c'est rien alors là c'est des des poireaux poireaux monstrueux là les deux cagettes là ici c'est des oignons là c'est des poireaux poireaux oignons poireaux oignons les deux cagettes là c'est des poireaux là c'est des poireaux des poireaux voilà monstrueux de caritaine voilà alors les fraises là les fraises cette année là mais c'est énorme regardez toutes les fleurs toutes les fleurs regardez ça putain il y en a tout ça de fraises ah oui là j'ai été chercher un peu de consoud et des fraises des bois voilà donc un petit tour dans la forêt bien sympathique ça c'est des plants il y a les racines là donc je vais planter ça demain un peu partout regardez toutes les fleurs là je suis je suis trop content quoi c'est la première fois c'est la première fois première fois en quatre ans regardez moi ça regardez voilà voilà regardez ça c'est énorme le nombre de fleurs peut-être que c'est dû au petit nettoyage vous savez j'ai enlevé les premières feuilles donc là il y a que les nouvelles feuilles je sais pas j'en ai aucune idée il y en a plein c'est énorme donc ici on a mis une petite cloche petite cloche avec les salades dedans voilà ici ce sont les pommes de terre les pommes de terre donc je les ai butées donc là il y a beaucoup trop de paillage mais bon je les ai butées donc avec le paillage donc avant le paillage était avant le paillage il était à plein donc là j'ai remonté le paillage donc pour buter les pommes de terre voilà ici j'ai de la bourrache donc là les fleurs ça se mange il y a pas d'heure pour manger ça ça a un goût de concombre et regardez ça les cassis regardez-moi cette glimace regardez-moi cette glimace regardez ça ça grouille de limace donc là tant qu'elle bouffe les les trèfles enfin une sorte de lierre hein j'ai pas trop à me plaindre ça va donc voilà donc regardez-moi tous ces cassis j'aurai plein de cassis cette année avec mon petit loulou enfin mon petit loulou c'est euh c'est jardinier en jardin permaculture de loulou hein sinon ici c'est Mickey regardez-moi regardez-moi c'est limace regardez-moi c'est de limaces donc là ils vont faire un petit voyage regardez ça c'est la première année que j'ai j'ai autant de cassis donc voilà le petit miki bah oui loulou regardez moi c'est tous ces cassis là donc là j'ai le marcotage marcotage aérien donc là on je sais pas trop dans combien de temps mais on verra les racines apparaître à travers donc le sachet ici j'ai fait un petit armature en paillasse pour les concombres long de chine ici j'ai planté donc mon persil avec les limaces encore avec mon persil voilà ça c'est de la facélie donc je la laisse monter en fleurs pour récupérer les graines le péché avec des pêches voilà et bien sûr ce coco là il a la cloque voilà donc j'espère qu'avec les températures qu'on a là donc 33 degrés en plein soleil la cloque la pardon va être vite recalmé les pucerons donc là j'ai trouvé un crapaud dans la dans la cour là-bas et je l'ai mis dans les oignons je l'ai mis dans les oignons parce que c'était bourré de limaces bah je sais pas où il est parti ce coco on va faire un petit tour chez le voisin c'est mieux chez le voisin voilà là y'a rien ici c'est les framboisiers regardez moi ça regardez moi ça toutes les limaces allez bon vent putain elle colle voilà ici nous avons les petits pois mais tout a été bouffé bien sûr tout a été bouffé donc je vais en ressemer donc dans mes petits godets voilà bon bah voilà j'ai fait le tour du potager donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à me le faire savoir donc dans les commentaires voilà ah oui et aussi en enlevant les feuilles dans la serre j'ai vu un truc alors il est où il est là tada un châtaignier vous voyez donc là je l'ai mis là parce que dans la serre bah il va pas se plaire je l'ai mis là voir ce que ça donne si on peut avoir quelques châtaignes regardez le nombre de cassis toutes les grappes c'est énorme cette année c'est énorme les fruitiers donc voilà le poignet donc ça c'est un noyau il est plus grand que moi regardez hop et voilà bien mesuré je sais pas deux mètres deux mètres vingt donc voilà allez je vous laisse sur cette sur ces belles images regardez le nombre de grappes qu'il y a c'est énorme et ça c'est des boutures tout ça c'est des boutures toute cette rongée là écoutez on entend des grenouilles je sais pas si vous avez entendu parce qu'il y a un étang pas très loin du coup il y a des grenouilles voilà le chêne bon allez je vous souhaite une bonne soirée attendez il y a peut-être une petite souris là hop j'ai entendu la bouteille bouger voilà on entend les petites grenouilles bon moi j'ai entendu la bouteille bouger là parce que ça c'est des pièges c'est des pièges à souris donc c'est comme un piège à frelon mais bon avec des cailloux dedans pour éviter que la la bouteille se renverse ici j'ai huilé donc le le rebord l'intérieur avec de l'huile de tournesol il y a de la confiture et des brioches pour le petit déj donc voilà là je comprends pas ça a été bouffé donc j'en ai aucune idée si ça se trouve ça fonctionne même pas le piège donc là c'est des petits points donc voilà allez je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt salut salut à bientôt à bientôt